Bonjour à tous, bienvenue dans la chaîne Bokeh. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment gérer les articles depuis le back-office. Dans l'administration, vous avez dans le gestionnaire de contenu un lien vers les articles. Dans cette gestion, vous accédez aux articles triés par bibliothèque. Vous allez voir uniquement les bibliothèques sur lesquels vous élevez des droits. Donc là, je rentre sur la catégorie portail. Ici, je découvre l'ensemble des catégories qui sont rangées au niveau de la bibliothèque principale. Et je peux accéder aux différents articles en naviguant dans les différentes catégories. Alors, vous avez aussi un petit moteur de recherche qui vous permet de rechercher sur le titre, l'auteur et la date. Donc par exemple, si je cherche le terme test, voilà. Ici, je vais avoir donc deux articles qui contiennent dans le titre testons. Mais par exemple, si je recherche une date que je mets uniquement 2015, je vais à la fois avoir des articles dont le titre contient 2015 et la date de mise à jour est en 2015. Donc là, est-ce que j'ai des articles avec 2015 ? Non, j'en ai avec 2014. Donc je vais faire une recherche sur 2014. Voilà. Donc là, celui-là, j'ai bien 2014 ici et pourtant, il a été mis à jour en 2015. Donc par exemple, si je veux l'isoler et faire 2014 et 2015, voilà, je vais le retrouver puisqu'il correspond bien aux deux. Donc là, je vais retrouver les articles, soit qui contiennent le terme 2015 et qui ont été mis à jour en 2014 ou l'inverse, c'est-à-dire qui contiennent 2014 et qui ont été mis à jour en 2015. Donc je peux rajouter également le créateur. Donc si je rajoute Pinot, je me retrouve sur un titre qui contient 2014, une date de mise à jour en 2015 et l'auteur Pinot. Donc je peux rechercher comme ça tous les articles rédigés par Mme Pinot avec... Ah, ça ressemble des choses. Alors, nouveauté aussi que je vais vous montrer, c'est quand vous avez le workflow d'activer, vous pouvez, dans votre formulaire, ici, rajouter la notion du statut qui est propre à votre workflow. Donc si je refais une recherche sur les articles rédigés par Mme Pinot et que je rajoute, par exemple, est-ce que j'ai des brouillons ? Voilà, j'ai trois brouillons qui sont où le créateur est à Limpinot. Voilà pour cette démo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus si ça vous a plu et à vous abonner pour suivre l'actualité des nouvelles fonctionnalités. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Bokeh. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501